Hi gang, cette semaine sur le podcast, on parle de transformation physique avec Hugo Lapointe qui travaille chez HL Performance, qui est une compagnie de coaching qui se spécialise justement en transformation physique. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va te donner plein de conseils pour réussir ta transformation physique, pour réussir ta préparation pour un photoshoot ou bien pour réussir ta préparation pour une compétition de fitness. Donc c'est une conversation vraiment intéressante que j'ai eue aujourd'hui avec Hugo. On parle de plein de choses, on parle de mindset également. Je pense que c'est vraiment important de parler de mindset dans le but de faire une préparation pour avoir une version 2.0 de nous-mêmes, donc être en meilleure shape, avoir un meilleur état d'esprit également, ce qui est vraiment important. Bref, j'espère que tu vas apprécier le podcast d'aujourd'hui avec Hugo. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, salut Hugo. Prise 2 sur le podcast AGB. La dernière fois, écoute, on a eu un bug d'enregistrement, fait qu'on s'est dit on va faire une partie 2 pour que les gens comprennent un peu mieux où est-ce qu'on s'en va avec le podcast de cette semaine. Parce que vous avez fait une prep chez HL et vraiment une transformation physique de fou pour chacun des membres de l'équipe. Fait que je veux qu'on parle de ça aujourd'hui dans le podcast de comment faire une transformation physique réussie. Fait que ça va être les trois grandes lignes qu'on va discuter ensemble. Mais avant, Hugo, prends le temps de te présenter aux auditeurs, auditrices, c'est quoi ton parcours. Ça fait une couple d'années que tu es dans le monde du coaching. Tu es avec HL Performance, une entreprise de coaching quand même très bien connue partout au Québec. Fait que je te laisse aller avec ça, mon gars, ton parcours, comment ça a commencé. Puis d'où vient ton intérêt pour le gym, l'entraînement et tout ça. Ouais, cool. Écoute, je te remercie en commençant de m'avoir invité sur le podcast. C'est une des premières. Ouais, exact. Deux fois. Fait que c'est vraiment cool de ta part. Fait que, écoute, pour vrai, faire ça genre concis et pas non plus trop long en soi. Au début, au début, en fait, Hugo, qui est le fondateur d'HL, c'était mon coach à la base. Puis c'est ça venu juste parce que j'aimais ça m'entraîner, pousser dans le gym. Puis je voyais mon corps changer. J'ai vraiment eu la piqûre rapidement d'entraînement, en fait. Pas du coaching encore, plus d'entraînement. Puis je voulais passer à un niveau supérieur. Fait que j'ai pris Hugo comme coach dans le temps. Puis j'ai fait une formation en ligne, juste en train de faire des petits plans comme ci par là. Puis pandémie 2020, même un peu avant la première vague, j'avais déjà un petit peu parlé à Hugo, mon intérêt de pouvoir coacher éventuellement. J'aimerais ça. Fait que ça restait de même. Puis finalement, deux semaines après, on s'est retexté tout le kit. Puis j'ai commencé avec lui, en fait, à coacher. Puis depuis ce temps-là, c'est là que ça a comme tout déboulé. J'ai lâché un peu l'école, en fait. Fait que j'ai pas construit l'école par la suite. J'étais encore à l'école dans ce temps-là. Puis j'ai tout lâché ça. Puis focussé à 100 % dans le coaching. Fait que jusqu'à ce jour, maintenant, je suis encore coach. Mais j'ai moins de clients, je pourrais dire. Puis je m'occupe plus du côté vendre. Fait que onboarding clients, faire les appels aussi informatifs avec le kit. Fait que j'ai comme en maintenant pris l'expérience coaching. J'ai comme un petit peu aussi dévié de ma voix. Puis aller plus de le côté, comme la vente, que j'aime ça aussi. Puis j'aime ça parler au monde. J'aime ça échanger. Fait que jusqu'à ce jour, ça ressemblerait à ça. Puis ouais, grosso modo. Ouais. Puis tu sais, je me souviens lors du premier take qu'on a fait ensemble. On a comme parlé un peu de la vente, là. Puis tu sais, ce qu'on disait, c'était comme il y a une façon de vendre aujourd'hui en 2023 qui est différente d'avant la pandémie, tu sais. Puis je pense que les gens devraient comprendre un peu que la vente, c'est plus une relation comme 100% transparente. Puis on discute ensemble de, tu as une problématique, tu as des objectifs précis. Puis notre équipe ou moi, le coach ou peu importe, je suis là pour t'aider là-dedans. Puis on va juste comme t'accompagner au travail de tout ça. Fait que comme une résistance à la vente encore. Fait que ça a tout été, ah, les vendeurs, c'est juste des crosseurs, mais ça change un peu, je pense, aussi. En tout cas, du point de vue des coachs et des équipes de coachs, on est là pour aider des gens au final. Fait que… Exact. Tu sais, je pense que comme à cause que depuis les années, le monde pense que des vendeurs veulent juste faire du cash sur ton dos puis te crosser au final. mais tu sais, ça dépend aussi de l'intention que tu y mets, je pense. Puis tu sais, en tout cas, dans notre domaine à nous, nous, notre but au final, tu sais, c'est d'aider le monde. Fait que tu sais, c'est pas de te voler quelque chose ou whatever, de te crosser, c'est de t'aider à changer ta vie au final. Fait que tu sais, c'est peut-être, je pense, plus l'idéal que comme le monde, depuis tant d'années, ont des vendeurs que comme là, quand tu te fais comme approcher pour un coaching ou peu importe, tout le monde est résistant. Puis déjà là, c'est comme, ih, ils veulent pas trop s'embarquer là-dedans. Mais clairement, je pense qu'au fil du temps, ça va juste changer encore plus. Le monde va voir ça plus comme justement un tool, un outil pour justement les aider à comme prendre la meilleure décision possible pour eux. Puis si c'est la meilleure décision, c'est pas de prendre un service. Ça se peut aussi au final. Exact. Tu sais, le vendeur est là pour aider la personne à dire, je vais t'accompagner pour prendre la meilleure décision possible. Puis nous autres, c'est un peu ça aussi de notre bord. C'est comme, si on voit qu'on n'a pas le bon produit pour t'aider, on va juste te référer vers une autre personne ou une autre entreprise qui vont vraiment t'aider. Parce que nous, on n'est peut-être pas les bonnes personnes pour t'aider. Fait que le message est plus clair, t'évites de la frustration, t'évites de la perte de l'argent, de la perte de temps aussi. Fait que quand la job est bien faite direct en partant, c'est vraiment primordial selon nous en fait, parce que je pense qu'on est pas mal du même avis. Fait que c'est ça, c'est good. Puis là, oui, tu parles un peu de vente, mais t'as quand même un bon background en entraînement parce que ça fait trois ans que t'es avec HL, en fond. Puis là, ben, j'ai fait une préparation physique cet été, au beau milieu de l'été. Fait que comment c'était de faire une prep quand le beau temps arrive, puis que c'est les terrasses, puis c'est l'été qui arrive, puis on a le goût d'être un peu plus avec des chums, puis d'en profiter un peu plus. Comment t'as trouvé ça? Ben, pour vrai, t'sais, c'est dans des points aussi que j'ai abordé tantôt en fait, mais comme, je l'ai tellement bien endo, je pourrais dire, dans un sens, t'sais, non, ça n'a pas été facile comme à se dire que c'est Shining Rainbow, clairement pas. Il y a eu des passes que c'était vraiment plus difficile, mais t'sais, honnêtement, j'étais tellement bien préparé, puis outillé, que ça a été difficile entre guillemets, je pourrais dire, mais dans un sens, ça a été quand même pas hyper difficile, parce que j'étais bien encadré, bien structuré, puis genre, t'sais, je savais où est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, que je fasse, puis j'ai une entourage qui me supporte aussi là-dedans, fait que ça a été un peu une réponse plate, mais pas si difficile que ça en tant que tel. Côté social, surtout vu que c'est l'été, t'sais, il y a beaucoup d'occasion, des trucs de même, chalet, etc., fait que je m'arrangeais en conséquence, fait que t'sais, il y avait rien qui allait me faire des villes de la track, même si j'avais des sorties, puis j'en ai eu des sorties, là, puis j'ai juste comme été sur la track, puis j'ai fait mes choses, puis... Ouais, puis ça, on en a parlé d'ailleurs tantôt, là, parce qu'on a trois sujets qu'on veut parler, puis c'est quoi pour vous autres, Hachelle, une transformation physique réussie? Parce qu'on parle de transformation physique, t'sais, les gens qui écoutent le podcast vont peut-être dire, c'est quoi une transformation physique au final? C'est quoi, vous autres, votre définition d'une transformation physique réussie? Ouais, bonne question, mais t'sais, pour vrai, t'sais, oui, c'est sûr que le physique, t'sais, c'est le fun qui change, puis que, t'sais, tu vois, comme à ton, nos prep, clairement qu'il y a du départ jusqu'à la fin de la prep, il y a eu une méga évolution, mais nous, vraiment aussi, ce qu'on veut, c'est que la personne évolue aussi niveau mindset, niveau évolution, t'sais, comme peut-être sa gestion du stress, son sommeil, ses paramètres que, t'sais, souvent, on regarde peut-être pas, parce que c'est comme pas, c'est pas instagramable tant que ça, je te dirais, au final, là, puis, genre, t'sais, moi, en tout cas, je crois fortement, là, que c'est un mélange de, t'sais, oui, physique, mais aussi de, comme, l'évolution à la personne. T'sais, si elle n'a pas évolué, elle reste la même, même, même personne avec le même, même, même pattern, puis elle a une méga transformation, mais guess what, sûrement qu'après ça, ça va faire, ça va recracher après ça. Exact. Fait que, moi, c'est vraiment l'ensemble de l'oeuvre qui, selon moi, a été une belle réussite, puis même encore là, t'sais, vu que c'est pas instagramable, le monde, t'sais, c'est comme, ah, c'est moins porteur à attention, mais le côté évolution, c'est, en tout cas, moi, je trouve ça malade, le monde qui est comme, t'sais, du jour 1 au jour, exemple, 365, ce sont deux personnes différentes, là, c'est une scène, puis c'est gratifiant de voir ça. Oui, oui, vraiment, parce que, t'sais, vous autres, vous avez shorté ça un peu en quoi, 4-5 mois, à peu près? Oui. Bien, vos transphos, vous les... Est-ce que vous êtes plus fan de faire des transphos sur 12 mois, bien, 6 mois, ou... Oui, bien, mettons, je te dirais que ça dépend, t'sais, la personne qui rentre, mettons, qu'est-ce qu'elle veut réellement faire, t'sais, on va aussi être réaliste, fait, t'sais, si elle veut être sur le... elle veut perdre 20% en 6 mois, peut-être pas, t'sais, mais ça dépend qui, puis la personne part d'où, mais habituellement, t'sais, on aime mieux le long terme, puis justement, t'sais, le long terme, ça laisse du temps, puis justement, l'évolution, c'est pas un claquement de doigts que tu vas faire ça. Oui, c'est ça. Fait que, t'sais, c'est sûr qu'on vise tout le temps, nous, notre but, c'est annuel. Fait que, qu'est-ce que tu fais, t'en, d'ici le prochain 12 mois, ça ressemble à quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis après, ça, c'est plus du cas par cas. Puis t'sais, nous, c'était ça, moi, c'était 16 semaines. Hugo, je me souviens bien, j'ai pas dit non plus n'importe quoi, je pense que c'était 24, si je me trompe pas. Fait que, t'sais, c'était quand même un 4-5 mois, là, fait que, puis on, t'sais, on a été drastique, là, quand même. T'sais, c'était pas, c'était flexé dans un sens, mais c'était pas comme, t'sais, tu peux manger ce que tu veux quand tu veux, quand même, là, fait que, mais c'est un cas isolé. Ouais. T'sais, c'est sûr que, comme tu disais tantôt, l'évolution puis le mindset, c'est tout de même, t'sais, on pourrait dire deux fois plus long que le physique, dans le sens que, t'sais, si tu veux faire une transformation physique sur 3 ou 4 mois, puis d'accélérer le processus, mais que tu prends pas le temps d'évoluer, puis de cheminer personnellement là-dedans, bien, comme tu dis, ça a tellement peut-être été stretché trop vite que, là, OK, la shape, elle a changé, t'as une bonne transforme, sauf que le pourcentage de chances que tu reviennes dans tes vieilles pantoufles puis que tu reviennes dans ton ancien physique est pas mal plus élevé que, si tu te dis, OK, là, jour 1, aller jusqu'au jour 365, là, c'est pas juste une game d'avoir des abdos ou pas, c'est plus comme, je veux changer des patterns, je veux changer des habitudes, je veux changer mon mindset aussi pour que, au bout de 5 ans, mais tu revois la personne dans la rue et tu dises, oh shit, t'as encore une bonne shape, parce que t'es encore meilleur que t'étais avec nous autres, t'sais. C'est un peu ça, le but final. Ouais, 100%. Le end goal, c'est ça, t'sais, ils reviennent le bon dans 10 ans puis ils ont encore les mêmes habitudes de vie, ils sont encore, t'sais, puis ils ont juste continué dans leur chemin de main, aussi, au final. Parce que c'est beau des résultats rapides. Encore là, je reviens sur mon mot, c'est Instagramable, mais t'sais, après ça, si la personne, deux mois après ça, est méconnaissable parce qu'elle a tout repris, ce qu'elle avait perdu. Puis ça arrive souvent, t'sais, parce que t'sais, c'est un peu ça, en étant coach, puis beaucoup, le marketing passe beaucoup par les réseaux sociaux puis une preuve sociale étant de faire des transphos, c'est cool, ça look good, on fait une belle job, sauf que la job d'un coach, quand elle est vraiment bien faite, c'est comme on dit, tu revois la personne cinq, dix ans plus tard qui a complètement un autre mode de vie parce qu'elle est rendue plus âgée, elle a une autre réalité avec des kits ou quoi que ce soit, t'sais, oh shit, t'es encore dedans, t'sais. Ça arrive souvent que, comme j'avais vu dans le passé, t'accélères le processus, tu revois la personne six mois plus tard, t'es comme, il me semble que je t'ai vu sur Instagram il n'y a pas si longtemps, t'étais genre 30 livres en dessous de ce que t'es là présentement. Au final, t'as fait une belle photo, mais t'as-tu vraiment changé la vie de la personne? Non. C'est quoi? Ouais. Pis c'est une frappe, je ne me savais plus exactement la phrase, mais t'sais, le succès et la vitesse, c'est à quel point, comme t'sais, tu veux aller vraiment vite pour comme arriver près dans trois mois quand t'sais, tu pourrais peut-être faire sur un an pis comme le maintenir pour ta vie. Ouais. T'sais, c'est comme, le monde veut souvent comme vite, 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 faut que ça soit comme, t'sais, dans une semaine, faut que je sois en shape de ma vie. T'sais, il y a des bonnes choses, honnêtement, ça prend du temps comme n'importe quelle sphère de ta vie, si c'est rapide. Ça dépend à qui, mettons, la fondation n'est pas super solide encore pour maintenir après ça le pace. Ouais. T'sais, on va parler des trois grandes lignes pour la transformation physique, sauf que toi, mettons, t'as fait ça en 16 semaines pis Hugo en 20 semaines, mettons, mais ça reste comme s'entraîner à l'année pareille, t'sais. C'est pas comme, ok, j'ai commencé à m'entraîner pis 16 semaines, j'ai fait une transforme, merci, bonsoir, j'ai comme, je suis shred, pis j'ai des abdos, fait que c'est comme, t'sais, toi, squat bench de lift, t'es pas mal là-dedans à l'année, pis tu pousses fort dans la machine tout le temps, c'est juste que là, t'as squeezé un peu plus pendant une période de temps, mais, t'arrives quand même que tu fais des efforts à l'année pis tu manges plus quand même, t'sais. Fait que, premier conseil que tu pourrais donner aux gens, là, qui comprennent c'est quoi une transforme physique qui veulent faire ça sur un an ou peut-être accélérer le processus, c'est des gens qui s'entraînent à l'année, mais comme là, comme après les fêtes, mettons, moi, je veux vraiment faire une go de 3-4 mois, c'est quoi le premier conseil que tu pourrais donner? Ouais, ben, t'sais, selon moi, je pense que c'est le plus important des trois, en fait, parce que c'est celui-là aussi qu'après ça, t'sais, tu veux faire ça rapide, mais après aussi que tu veux le maintenir, fait que c'est le côté flexibilité. T'sais, quand je parle d'être flexible, c'est pas l'occasion de manger des burgers à chaque jour pis manger des trucs peut-être pas de très grande qualité, mais juste l'aspect de comme c'est pouvoir avoir une flexibilité avec tes macros, niveau alimentaire, plus souvent ça qui va venir comme bugger si c'est trop restrictif. Fait que d'avoir une flexibilité là-dedans, c'est de pouvoir manger des bons aliments de qualité, mais avoir de la flexibilité dans ce que tu peux manger comme aliments de qualité. T'sais, exemple, je sais pas, côté de la viande, ben t'sais, de pas manger juste du poulet ou du riz ou des brocolis genre secs dans le steamer. T'sais, avoir comme du goût, avoir de la variété ou t'sais, genre manger du poisson blanc en fin de prep ou des trucs de même. T'sais, moi, je pourrais, j'ai mangé la même sorte de viande tout le temps, mais j'aurais clairement pu manger ce que j'aurais voulu comme glucides, comme protéines pis comme source de gras. Fait que ça, c'est vraiment comme, je pense que c'est la composante méo 1 qui fait que first, t'as déjà eu plus ta prep premièrement. T'as des meilleurs résultats parce que t'aimes ça fait que tu te pousses plus. Fait que t'sais, si t'as des meilleurs résultats que si t'as des meilleurs résultats t'as assez trop restrictifs, t'as moins de données, inconsciemment, t'as moins de pousser si t'aimes pas quelque chose. Fait que t'sais, de ce point-là, d'aimer ce que tu fais, mais c'est aussi, t'sais, par la suite, vu qu'on va aller vite pour une prep, souvent c'est comme, t'sais, 20, peut-être 24 semaines, mettons, même 12 des fois, dans certains cas, ça dépend de ma condition aussi. Mais t'sais, c'est quand même assez short dans le temps. Fait que t'sais, tu veux des résultats rapides, sauf que si pendant 12 semaines, 16 ou 24, tu te tapes dessus à cause t'aimes pas ce que tu manges, ça va être long en tabarnouche. Puis après, ce qui risque d'arriver, tu vas binger un malade, tu vas tout te reprendre, même plus que t'avais pris. En fait, même plus qu'au départ, mettons. Fait que ça, c'est vraiment le numéro 1 selon moi qui fait toute la différence, c'est d'être flexible. J'ai été flexible là-dedans sur toutes les formes, même cardio. T'sais, le cardio, je faisais l'éleptique. J'avais bien ça le matin faire mon cardio sur l'éleptique, that's it. Fait que t'sais, calories que tu fasses sur le stairs, sur l'éleptique, ça marche, ou sur un bike, ça revient une calorie de perdu. Fait que vraiment, dans ce cas-là, t'sais, j'avais pas de limitation par rapport à ce que je voulais faire comme cardio. T'sais, je jouais aussi au deck. Fait que c'est aussi l'aspect flexibilité, c'était le fun. Ça va rentrer peut-être 5 à 700 cases de cardio, one shot, pis c'était le fun, t'sais, ça paraissait même pas que c'était du cardio au final. Fait que, ouais, fait que le point numéro un vraiment, l'importance pour moi, c'est d'être flexible, pis t'sais, live, parenthèse, on prep des clients aussi pour faire un photoshoot en décembre, pis on apporte la même philosophie. Parce qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de juste comme, t'sais, continuer de même en réaugmentant les cases tranquillement, alliant peut-être un ou deux cheat par semaine, ça dépend qui, juste de remonter la reverse comme ça, ça se fait tellement bien que c'est juste comme boum, tu changes tout d'une journée à l'autre pour être en reverse diet. Selon moi, ça fait moins de sens pour la majorité des gens, pis c'est beaucoup plus difficile à adhérer si t'es trop difficile, trop restrictif. Ouais. T'sais, aussi, c'est comme tu disais tantôt en débutant le podcast, c'est que t'as quand même été voir des amis ou ben, été dans des chalets, peu importe, c'est juste que t'es comme, tu traînes ta bouffe ou tu calcules plus ses affaires ou ben, ou ben, ton entourage est conscient que tu veux manger clean, fait que le soir, on va peut-être cuisiner un peu plus de protéines, un peu plus de, des bons carbs, pis faire attention avec les sauces et tout ça, fait que, t'sais, c'est juste de, pis t'sais, vous autres, vous calculez avec les macros pis les calories, fait que vous utilisez moins de fitness par, dans le fond. Ouais, dans le fond, en fait, on se sit plus sur les macros, c'est que les calories, souvent, ils enlèvent juste par question de comme, t'sais, juste fitur macro, t'sais, au final, t'sais, tu t'es macros sur tes cases la journée, là, mais dans le fond, on utilise chronometer, c'est comme un fitness sport, en fait, fait que, c'est juste que, maintenant, à cause de la version premium, de faire un fitness sport, il y a comme des choses qui sont coupées, fait que, tandis que chronometer, qui est la même chose, mais t'as plus de data gratuit, mettons, t'as quand même des choses un peu freaks, mettons, je trouve ça nice, genre la thermogénèse des aliments, mettons, le protéine, tu peux voir comme, t'sais, quand il y a une case que tu brûles, mettons, de calories, genre, avec ce que t'ingères, mettons, en mangeant des protéines, maintenant. Ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment nice, puis genre, version gratuite, t'as plus de choses, mais les deux, c'est la même chose. OK, intéressant. Ouais. OK. Puis, les macronutriments, mettons, d'emblée, tu sètes les protéines, puis après ça, t'as juste les carbs, puis les glucides, en conséquence. Ouais, vraiment, t'sais, ça dépend encore de qui, mais t'sais, au moins un gramme-ish, ça dépend, fait que t'as non, de 0.7 à 0.1-ish, 1.1, 1.2, mettons, grammes de pros par corporel. Encore, ça dépend, t'sais, si quelqu'un pèse 400 livres, t'sais, il mettrait pas 400 grammes de pros ou quelque chose de même, ça peut être quand même beaucoup de stock, mais en tout cas, ça va être protéines environ à ça, au niveau du barème. Après ça, c'est vraiment de comme, t'sais, le client, qu'est-ce qu'il aime? Il aime ça, genre manger plus de glucides, il aime plus des gras, puis après ça, on ajuste, puis on voit comment réagir. T'sais, moi, exemple, je sais que j'adore beaucoup plus manger des carbs que prendre des fats, maintenant. Fait que, clairement, j'ai plus high carbs puis low fat, qu'exemple, quelqu'un qui aime plus manger des, exemple, des noix, du bar d'amandes ou du chocolat noir, tout de même, bien, on fait à l'inverse. Fait que, c'est pour ça, les deux autres macros, c'est plus de préférence, puis comment réagir aussi, au final. Parce que non, les carbs, c'est pas le démon pour la paire de poids, fait que... C'est juste la fameuse carbophobie. Parce que, t'sais, ça, c'est un bon point que t'apportes, c'est que, de façon bien simple pour le monde qui écoute le podcast, tu sautes les protéines en premier, t'assures de manger beaucoup de végétaux, boire de l'eau, comme la base qui va alentour, puis après ça, c'est une question de préférence. Comme moi, j'adore le riz. C'est le riz, les patates douces, je mangerais juste ça de ma vie. Fait clairement que je vais orienter un peu plus vers les carbs, mais moi, des gras, mettons, les avocats, tout ça, j'aime ça, mais je trippe moins salade avec des avocats puis des gras. Fait que, je vais orienter ça plus au niveau des carbs. Fait encore une fois, c'est d'ajuster comme est-ce que t'es digère bien ou pas. Fait que d'orienter vers des bons carbs que tu digères peut-être un peu mieux. Fait que, mettons, OK, le riz, tu le digères un peu moins bien, mais il va plus vers les patates douces ou quinoa, mettons, ou vice-versa. Fait que, tu sais, souvent, les gens, c'est compliqué que la vie, mais cèdre les protéines puis ajuste avec tes macros en conséquence. Oui, puis c'est, 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 la perte de poids, tu sais, si tu perds du poids, tu es en déficit, tu sais, comme après ça, tu vas voir, si tu perds pas de poids, réussir à perdre ton poids au final. Ben oui, c'est ça. C'est ça, il y a tout le temps, comme, il y en a qui, moi, je peux pas manger beaucoup de glucides, j'ai pas une bonne sensibilité à l'insuline, je crash quand je mange des glucides, t'as peu, là, tu sais, si tu crashs le midi parce que t'avais un peu de riz brun avec des légumes puis du poulet, là, je suis pas tant sûr que c'est les carbs que tu te gères moins bien, là, puis que t'as pas une bonne sensibilité à l'insuline, puis des carbs, ça te fait pas. t'es souvent creusé un peu au niveau de la digestion, le sommeil, la gestion du stress, t'as pas bien des réponses. Puis comme tu dis, t'sais, t'es comme, ben, t'sais, entre-temps, qu'on a enregistré le podcast la première fois, je sais pas si t'as écouté le documentaire des Blue Zones, là, sur Netflix, en tout cas, c'est fucking intéressant où ils ont répertorié des peuples centenaires où il y avait le plus de personnes qui vivaient cent ans et plus, genre, puis dans la diète, t'sais, c'est un documentaire, fait que ça vaut ce que ça vaut, mais dans plein de sphères différentes partout dans le monde, les diètes des gens qui vivent longtemps et s'entendent plus, les glucides sont tout le temps là, t'sais. Mais c'est comme, tout le lifestyle est différent, c'est cuisiné, c'est en famille, t'sais, c'est comme, pas partout des glucides que t'ajoutes à l'épicerie emballée, mais t'sais, quand même, on a peut-être un peu à apprendre de ça, dire, ok, c'est pas tant le démon les glucides, là. 100%. Ouais, fait que, ouais, flexibilité, 100%. 100% pis t'sais, tu vas adopter un mode de vie pis t'sais, tu veux que ta preuve soit le fun, comme tu dis, pis qu'après ça, tu retombes pas dans tes vieux patterns pis que... Ouais. Tu... Tu as partagé de flexibilité aussi, genre, ça... C'est vrai, à la base, je suis un peu plate, mais je suis pas tant un gars qui fait comme plein de recettes pis qui aime ça avoir plein de diversité. Moi, même, t'sais, là, je suis en reverse, je mange encore la même chose avec plus de quantité. Fait que, t'sais, pendant un moment donné, t'sais, comme tout le temps mange la même chose avec la moutarde, mettons, T'sais, je commençais à trouver ça un peu plate parce que, genre, c'est moi qui prenais le choix de, comme, être moins, comme, t'sais, parier, mais j'étais juste, c'était plus facile la même pour moi, fait que j'étais comme, OK, je vais faire ça de même, j'aimerais quand même ça aussi, mais aussi la créativité. T'sais, des choses pour eux que j'aurais jamais pensées, j'aurais fait comme collation, comme truc. T'sais, exemple, j'avais genre des crêpes de blanc d'œuf avec une scoop de proche dedans, pis genre du sirop d'érable sans sucre, pis pour vrai, genre, j'ai découvert ça, j'étais comme, wow, t'sais, c'est tellement plus, comme, dense, mais pour peu de calories, là, c'est full fluffy, pis il y avait genre, dans Elf Fryer, exemple, mettre ça là-dedans, c'était comme une petite, genre de crêpe coffrée, ish, genre, fait que, t'sais, j'ai été créatif aussi au fil du temps, fait que ça aussi, je pense que ça rentre dans le côté flexibilité, d'être créatif avec ta bouffe, parce que, tu peux faire plein de choses avec juste un aliment au final, fait que, ça aussi, je pense que ça rentrerait aussi dans un des points importants pour la flexibilité, être créatif. Ah, vraiment, moi, je m'en rappelle pas, j'en ai inventé des recettes, là, quand j'étais en préparation dans le temps, là, que, là, je mange plus aujourd'hui, mais c'est que je trouvais ça bon sur le coup, pis après, les compés de bodybuilding, j'en mangeais encore, parce que j'étais comme, des fois, le monde va me dire, c'est bizarre un peu ta recette, mais quand tu y écoutes, c'est fucking bon, t'sais, mais ouais, moi, je capotais, t'sais, comme tu dis, c'est juste de penser un peu en dehors de la boîte, pis il y a tellement des combinaisons que tu peux faire, fait que c'est cool, fait que, flexibilité, clairement, premier point, ensuite de ça, deuxième point, c'était de tracker un petit peu plus, de compter, fait que ça va comme, je pense que les deux, c'est quand même important, oui, il faut être flexible, mais en même temps, il faut que tu tracks un peu des affaires, t'sais. Ouais, le point numéro deux aussi qui est excessivement, t'sais, je pense que ça va pas, un va pas sans l'autre au final, mais t'sais, quand même, si t'as pas nécessairement ça, c'est pas la fin du monde, mais clairement, que comme si t'as ça, t'es ahead, de genre 10 pouces, c'est vraiment, t'sais, nous, chez nous, on a un prep planner, en fait, fait que dans le fond, vraiment comme chaque semaine, weekly, où est-ce que tu dois être, au niveau de ton poids, au niveau de tes trucs, fait que c'est vraiment, t'sais, à chaque semaine, j'étais accountable envers mon coach qui est encore Hugo, en fait, fait que c'est lui qui a fait ma prep pendant les 16 semaines, t'sais, chaque semaine, j'avais un dû, fait que je savais où est-ce que fallait je me rendre. Après ça, on faisait un plan de match, puis boum, on exécutait, fait que vraiment, t'sais, d'avoir une ligne directrice, un chemin comme pré-tracé, t'sais, après, c'est sûr que là, ça dépend comment tu réagis, c'est justement après ça, au besoin, mais comme t'sais, si t'as déjà une ligne directrice, tu sais où est-ce que tu t'en vas à peu près, si tu fais tes choses, ça rend ça tellement plus facile, parce qu'au vrai, j'en vois tellement du monde qui essaie par eux-mêmes de faire, soit des prep, juste de comme t'sais, avoir des transformations physiques, perdre du poids, prendre la masse, mais ils n'ont pas de roadmap, ils vont vraiment, comme si c'est fermé de la lumière dans leur chambre, puis marcher dans la veuglette, à jouer. T'sais, ils essaient de voir, ils n'ont aucun point de repère, ça c'est super important, surtout en prep, si tu vas là, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas à chaque semaine, ça se peut que t'arrives à zéro prête, parce que comme tu sais pas les deadlines, t'es quand, t'arrives comment, tu l'as comment aussi au final, ça c'est primordial aussi. En fait, plus le côté quantification des choses, je sais pas si ça se dit comme mot, mais quantifier tes trucs. Quantifier tes trucs, oui, 100%. D'avoir un roadmap, ça c'est super fort, quand t'es comme, t'es un client, puis t'as comme une marche à suivre pour trois mois, dire ok, la semaine 3, 1, 2, 3, on s'en va là, la semaine 4, on réévalue le chemin parcouru, puis après ça, on recap, puis après ça, on fait un autre game plan pour le mois numéro 2, parce que, t'sais, c'est ça, quand tu vas engager un coach, ou une équipe de coach, c'est comme ton GPS, c'est eux autres qui vont te dire, dire ok, on part de Montréal, bon, mais dans six heures, on suit le chemin selon le trafic, selon les limites de vitesse, on devrait être rendu, bang, à Boston, mettons, ça clarifie ton itinéraire, puis c'est quand même toi qui fais la job, c'est toi qui roule, c'est toi qui conduis, sauf que le GPS est là pour te guider, s'il y a des détours à faire, puis il y a des travaux, il faut que tu prennes une autre route, ben, c'est un peu de même, c'est un peu de même la transformation physique, parce que tu sais jamais comment ça va se passer non plus, tu peux dire ok, shit, let's go 16 semaines, le moment est bon dans ma vie, je suis craqué, puis après ça, à 8e semaine, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, tu sais, on réajuste, on trouve des solutions, puis on continue. J'aime bien l'analogie du GPS, pour vrai, c'est vraiment ça, honnêtement, si tu fais tes choses, ok, on doit être rendu, exemple, à la semaine 3, semaine 4, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, exemple, si on n'est pas rendu là dans 3 semaines, ok, ben, on va ajouter ça, on va ajouter ça, ok, on repart après ça la semaine, fait que tu sais, on prédit ton succès au final, avec ça, tu sais, on prédit, comme tu vas arriver dans 16 semaines, tu vas être, à 178, à tel body fat, etc., fait que c'est juste comme après ça, tu sais, je fais les actions, c'est sûr que j'arrive là, tu sais, exemple, si tu ne fais pas ça, puis tu n'as pas, exemple, un moindre, quelque chose de quantifié, ben, tu te dis, ben, je vais arriver là, puis je ne sais pas, je vais être quoi, je ressemble à quoi, je vais être comment, tu sais, ben, c'est comme un peu, le petit flip de coin, de comme, tu as une chance sur deux d'y arriver. Ah, c'est ça, ben, oui, puis, tu sais, moi, je trouve que, quand tu parles de GPS, c'est comme moi, je suis tout un image que je monte avec les gens qui, tu sais, il y en a probablement qui écoutent le podcast qui n'ont pas de coach, fait ça, nous autres, on va comme un peu brôner notre métier, mais, par exemple, tu pars de Montréal, tu vas te rendre en Floride, puis tu as quatre semaines, tu dis, moi, j'ai des vacances, ça fait genre trois ans que je n'ai pas pris de vacances, j'ai quatre semaines, on fait un road trip avec ma blonde, mes enfants, peu importe, bien, juste ma blonde, puis il faut que je me rende en Floride, puis tu n'as pas de GPS, tu fais un détour par l'Ouest, puis après ça, tu te trompes de chemin ici, fait que tu as passé genre deux semaines-ish de tes vacances que tu avais hâte depuis trois ans pour te rendre en Floride, fait que tu sais, tu as gaspillé du temps, tu as gaspillé de l'argent, de l'énergie pour au final n'en profiter même pas à 100%, fait que c'est un peu le même dans le coaching, ok, tu veux prendre 30 livres de masse dans cinq prochaines années, si tu penses que tu es good pour y aller tout seul, let's go, ouais, chauffe ton, vas-y sans GPS, c'est juste que ça va prendre grisamment plus de temps, bien, rendu là, c'est une question de choix, tu veux prendre, quoi faire, tu pourrais accomplir quelque chose en cinq ans avec un coach qui pourrait prendre 15 ans à faire du SRR puis essayer n'importe quel training, la même méthode sur Internet parce que c'est juste la bullshit, c'est un peu mon texte, je partage 100% ton opinion, en tout cas, puis le monde, je pense que des fois ne le réalise pas assez, mais ta donnée dans ta vie la plus importante, c'est ton temps, par exemple, l'heure qu'on passe au podcast, on ne va jamais la récupérer, fait que, ton deux semaines que tu as perdu à ne pas savoir si tu es on track parce que tu n'as pas de planner, tu n'as pas de choses préfaites ou de roadmap, tu l'as perdu au final, puis ce qui va peut-être arriver aussi au final, cet exemple-là, après comme deux semaines, c'est comme, OK, c'est assez, il faut que je prenne quelque chose pour que je sache où aller, excuse, tu vas comme redoubler d'ardeur pour rattraper le retard que tu as pris aussi au final. C'est ça. Des fois, le monde ne pense pas que ça va vite, des fois, deux semaines, tu es perdu, tu es perdu, c'est pas grave. Oui, c'est ça, ça va vite. Avant, j'étais dans un gym commercial puis je voyais du monde, ça faisait quatre ans, il benchait encore, le même petit bench qui avait la même shape puis rien qui changeait puis il faisait la même christine niaiserie à tous les jours. C'est comme, c'est correct, tu vas au gym pareil, tu bouges, les bienfaits santé sont là, c'est juste qu'à un moment donné, moi, mettons, tu me dis, va t'entraîner pendant cinq ans puis dans cinq ans, tu vas avoir le même bench, le même squat, le même deadlift, la même shape. Je ne voudrais pas mon temps d'aller m'entraîner cinq fois par semaine puis tout manger puis faire des efforts au niveau de ma bouche, je vais peut-être trouver une solution pourquoi ça ne marche pas. fait que c'est ça, fait que d'avoir un roadmap, d'avoir un plan précis, d'avoir quelqu'un qui t'entoure, quelqu'un qui t'encorde là-dedans pour être sûr de faire les bonnes choses. Tu sais, c'est un peu, on track toutes nos affaires, tu sais, on va tracker, mettons, notre compte en banque, nos finances persos, fait que c'est important de le faire aussi avec la bouffe puis avec notre training. Ah, c'est, tu sais, je pense que c'est applicable aussi sur toutes tes sphères de ta vie qui ne se track pas, comme c'est un peu des KPIs, en fait, des indicateurs de performance clés, comme, tu sais, dans ta vie, tu n'as pas ça, comme c'est difficile de savoir où est-ce que tu es en ligne puis si c'est la bonne track, si c'est la bonne voie. Tu sais, c'est plus qu'exemple que si tu n'as pas ça, tu étais complètement dans le champ puis tu sais, c'est vraiment comme, ça n'arrivera pas au final, si tu es exempt, tu comptes-tu de même, mais tu ne le sais pas. Tu comptes-tu d'appucher puis l'exemple, si tu vois le gars parce que ça se peut bolir, tu sais, si tu fais quelque chose depuis 2-3 ans et que ça ne marche pas, tu n'es encore la même personne et que tu n'as pas bougé rien, ça peut peut-être tu changes la méthode ou que tu changes quelque chose là-dedans, tu sais. Non, c'est peut-être ça qu'il veut, mais généralement, ce n'est pas ça qu'il veut. C'est comme, on se consolide, moi, je suis correct de même. Ouais, non, il y a une raison pourquoi tu viens d'entraîner 5 fois semaine puis tu pousses de la fonte, honnêtement. 100%. Fait que le troisième point, il y a une mindset. Ça, c'est encore, on va parler un peu de ça, faire du pont là-dessus, mais justement, comme, tu sais, élaborer là-dessus le côté mindset. Ouais, tu sais, je te dirais, genre, surtout plus pour une prep, mettons, parce que ça, tu sais, je te dirais, une prep, c'est peut-être une petite coche de plus intense qu'exemple, juste faire une transformation physique, mais reste que comme, tu sais, genre, les deux, vous quand même, que tu as un bon mindset, fait que c'est le point qui est comme, tu sais, de savoir dans quoi tu t'embarques. Tu sais, quand je dis ça, c'est plus de comme, pas de faire, de décourager une personne, mais juste de comme, tu sais, comprendre, puis comme, j'aime bien cette phrase-là, mettons, tes objectifs, valent-tu tous les sacrifices que tu t'apprêtes à faire? Puis ça, souvent, tu sais, le monde va peut-être faire, oh, crime, tu sais, je ne sais pas, tu sais, fait que de comme être prête à comprendre, ça va peut-être être difficile, puis il va y avoir des bumps in the road, puis il va y avoir des embûches, puis il va y avoir des détours, exemple, avec le GPS, mais comme, que si tu continues puis tu persistes là-dedans, ça va marcher, no matter what. Si tu mets des actions concrètes quotidiennement, chaque semaine, chaque jour, tu suis tes trucs, c'est impossible que ça ne marche pas. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand ça va marcher, mais si tu continues tout le temps à cette voie-là puis tu suis tes choses, le plan de match, exemple, de ton coach ou de ton plan de match à toi, exemple, si tu n'as pas d'entraîneur pour ceux qui écoutent, ça va marcher. Mais de comprendre avant de commencer un process comme ça, que ça va être difficile puis qu'il va y avoir des sacristes à faire tant au niveau relationnel qu'au niveau amical qu'au niveau avec toi-même, c'est au final. Parce que c'est pas vrai que tu vas manger des Big Bang à chaque jour pour arriver à une shape X que tu veux, mettons. Je pense que c'est ça. Le mindset d'avoir comme, c'est déjà un bon mindset, mais sinon, ça se peut que ça soit encore plus difficile de se rendre à la destination du simple. Oui, oui. Parce que si tu débutes ta prep, tu penses déjà à ton cheat dans 16 semaines, t'es mal barré. Ça va être long. Ça va être long. C'est comme tantôt, on disait, la flexibilité, c'est important. Sauf que, comme tu dis, si tu vas être flexible dans de quoi qu'il est un peu plus rigide quand même que d'habitude. Dans le sens que tu vas avoir un peu plus de latitude dans le choix de tes protéines, de tes repas. Reste quand même que tu vas avoir un certain groupe d'aliments respecté puis il faut avoir que tu improvises puis que tu sois créatif là-dedans. C'est comme pour ne pas se faire des cachettes. Nous autres, on est là qui commencent à se préparer 2024. On veut faire un photoshoot aussi, nous autres. On a du monde qui commence à se préparer pour des compétences. On commence justement à cesser ça puis on est comme dis-toi que ça va être dix fois plus dur que tu penses. Ça va être tough, sérieusement. J'aime mieux le mettre vraiment au pays puis à la limite pour trouver ça facile mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sort puis dire j'ai vu du monde sur les réseaux sociaux qui le font, ça doit se faire. Oui, mais il faut que tu aies un esteem mindset. C'est là que ça se passe. 100% parce que comme t'as dit sur les réseaux sociaux, le monde qui sont tellement en shape puis oui, mais c'est parce que tu ne vas pas après ça, backdoor, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font puis à quel point ils poussent, ils mettent la belle petite partie de leur journée ou whatever, mais après ça, pour arriver à une shape d'un même, il faut que tu bûches en tabarnouche puis que comme tu sais, tu te pousses au max puis tu as un mindset de feu parce que ça se peut puis ça va en fait arriver. Tu n'auras pas les résultats en cliquant des doigts après une semaine. Ça va prendre du temps, quelques temps, de l'effort puis tout, mais comme il faut, tu sais, moi en tout cas, quand j'ai un client qui va faire un tour, nous aussi, il y en a qui vont faire un photoshoot pour décembre puis tu sais, je les ai prévenus que ça allait ressembler à quoi comme qu'est-ce qu'il allait faire comme sacrifice puis je leur demande est-tu prêt à faire ça puis si la réponse c'est non, bien on ne va peut-être pas une prep de photoshoot, c'est plus une transformation physique plus flexible encore parce que sinon, tu sais, ça sert à quoi, bien pas ça sert à quoi mais comme tu sais, si tu t'embarques là-dedans puis tu l'as fait lâcher, tu aurais été bien aimé de faire une prep plus flexible, peut-être bien être au pire rendu plus loin avec ta transformation physique que faire la prep parce que tu veux juste comme tu sais, la faire pour la faire, fait comme, tu sais, ça aussi c'est comme, oui, c'est plus flexible une prep mais c'est ça, tu sais, il ne faut pas non plus se le cacher, ça va être difficile, tu sais, c'est pas, tu vas arriver à reach ton plus potentiel, la shape que tu as géné de ta vie, il va falloir que tu bûches en tabarnouche. C'est ça, tu sais, tu vas avoir la shape de ta vie pour falloir que tu sois prêt à faire ce que tu n'as jamais fait non plus, tu sais, de laisser justement des aliments que tu aimes de côté, de skipper des soirées avec des amis pour soit te coucher plus tôt, faire du cardio ou aller au gym, mais tu sais, il faut vraiment avoir un mindset de dire ok, là c'est 20 semaines, par exemple, fait que c'est 20 semaines, that's it, après ça, je reviens avec de quoi d'un peu plus normal, sauf que là, c'est 20 semaines sur combien d'années que tu vis, ben moi je trouve d'une fois ça va à peine parce qu'après ça, ça reste, ça fait des transformations qui restent, des photos avant, après, ben des photos chaudes, c'est hot, là tu gardes ça longtemps, tu montes ça à tes enfants plus vieux, fait que ça reste là, fait que des fois, ça vaut-tu la peine de faire un 20 semaines de dire, ok, là je paye le prix, puis la satisfaction que je vais avoir avec ça plus tard pendant les années suivantes, c'est cool, tu sais, puis c'est d'être pressé ça, c'est de dire, ok, tu veux atteindre ça, ben tu es prêt à, ta coupe de 20 vendredi, tu l'enlèves, ta coupe de 20 samedi, tu l'enlèves aussi, ton cheat meal de vendredi, samedi, dimanche, tu l'enlèves, puis là, tu commences à voir la face de la personne de dire, ok, ouais, ça, il faut que je coupe ça, je coupe ça, ouais, parce que avant, après que t'as vu sur Instagram ou le fitness model, tu suis sur Instagram, c'est ça qu'il fait, il y a d'autres affaires, non, mais c'est ça qu'il fait, tu sais. 100%, tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est en méga shape, parce que justement, ça prend de la dédication, ça prend des sacrifices, puis tu sais, justement, c'est pas tout le monde qui a un bon mindset de faire face à ça, puis tu sais, comme un peu faire face à la danse, comme tu sais, les choses que tu peux pas faire, si tu veux arriver à cette shape-là, comme c'est impossible, sans te prendre, genre, toute ta vie à réussir à te réussir au final, tu sais, fait que, genre, mais c'est tellement gratifiant après ça, tu sais, tu disais, 20 semaines, 20 semaines sur 5 années ou sur une année, c'est moins que la demi, tu sais, comme pour être en full shape de malade, puis comme tu sais, d'avoir comme, forgé, je pense, en tout cas moi, en tout cas, ça m'a aidé, mais forger ton identité, forger ton caractère, ton mindset encore plus, parce que t'as vécu l'enfer, entre guillemets, pendant 20 semaines, mettons, après ça, c'est un crime, en reverse, tu as été comme, c'est facile, wow, c'est quoi ça, c'est la vie, tu sais. Puis moi, dans le temps que je faisais de la compé, ça fait longtemps, mais il y avait un gars qui, en tout cas, Derek Lamontagne, c'est un gars qui est quand même haché dans mon coin, puis, en tout cas, le gars, il quasiment savait de virer pro, il était haché, puis on a ce type, il disait de quoi dans le temps, je suis comme, c'est-tu qui a raison pareil, tu sais, mettons, tu fais une prep, tu te prépares pour une compé, tu perds du gras, mettons, même sans faire de prep, puis t'es comme là, il faut que je perde 50 livres parce que je me suis laissé aller, ben, tu manges quand même, t'sais, t'es quand même capable de boire de l'eau, parce qu'il y a des places dans le monde que t'es même pas capable de manger, ou ben, tu manges une fois par jour, il y a des places dans le monde que t'as même pas accès à l'eau, puis nous autres, on a accès à ça, 100% gratuit, t'es pas en prison, c'est-tu, t'es quand même libre, une fois, c'est comme, il y en a qui sont en prison, puis il y en a qui ont été, sont en prison, pis souvent, on est comme, on met tout ça sur nos épaules, pis on est comme, oh, c'est dur, j'étais en préparation, ben, tu peux quand même sortir dehors, t'es quand même capable de respirer, de prendre l'air, de voir tes chums, de manger, de boire de l'eau, d'en profiter quand même, t'sais, c'est juste de changer notre mindset par rapport à ça, comme tu dis. Ben, c'est bon ça, pour vrai, j'avais jamais entendu ça, mais, t'sais, au final, c'est pas si bien que ça, là. Non, c'est pas si bien que ça, là. T'es pas dans un procès, dire, t'es accusé à tort, pis là, t'es souvent désaccusé, pis ta vie en dépend, là. C'est comme, tu peux quand même travailler, tu peux quand même dormir le soir, tu rentres quand même chez vous, tu dors dans ton lit, tout va bien, c'est juste que c'est un peu plus intense, t'sais. Mais t'sais, encore là, à ce cas, ça reste, moi, j'en vois plus en plus, mais il y a tellement de genre de, de nouvelles, t'sais, ben pas recettes, mais genre, t'sais, d'alternatives que tu peux prendre pour, t'sais, rendre ça bon, rendre ça le fun, comme, t'sais, rendu en 2023, pour vrai, il y a plein d'alternatives que tu peux prendre pour, t'sais, rendre ça le fun, pis, t'sais, j'entends des trucs genre low-cal, mettons, le rich floor, t'sais, comme de, rendre ça, comment dire, comme plus, moins restrictif, pis avoir plus de quantité aussi, comme, il y a plein d'affaires, t'sais, tu te t'es exemple, il y a genre dix ans, il y avait pas non plus, fait comme, t'sais, je pense que ça va juste aller en faire une, pis de moins en moins restrictif aussi, pour faire des temps. Ouais, pis t'sais, mettons, ben, les fit sauce, pas mal de monde connaît sur Québec, t'sais, tout dépendant comment t'es rendu où dans ta prep, mais, comme c'est bon, pis c'est clean, t'sais, pis tu recules, de v'là 15 ans, faire une préparation, c'était plate, pis t'sais, moi, je fais juste couper le lactose, couper le gluten dans mon alimentation quotidienne, ben, manger sans gluten, v'là 15 ans, c'était dol, en table à rouette, là, aujourd'hui, t'as des affaires sans gluten que ça goûte vraiment bon, même mieux qu'avec du gluten, t'sais, fait que c'est juste, t'es rendu vraiment facile pour ça. Ouais, 100%, fait que, fait que, ouais, pis, t'sais, je pense, c'est aussi, on avait parlé dans la première take ensemble, mais l'entourage joue pour beaucoup, fait que c'est, t'sais, comme, quand tu t'embarques dans un processus, ben, faut que ton entourage soit au courant, faut que ton entourage te supporte, comprenne un peu ta démarche aussi, qui soit 100% là-dedans avec toi, parce qu'il y a rien de plus tough de tout le temps te faire confronter à, tu sors avec des chums, ben, t'es un souper avec un couple d'amis, pis tu te refais remettre dans la face, pourquoi tu manges, pourquoi tu manges chie, pourquoi tu ne bois pas d'alcool à soir, t'es dans le mandat, t'sais, c'est de le mettre clair avec tout le monde, je pense, pis de dire, ok, pendant 20 semaines, à la limite, je vais moins voir si ça gagne de chums-là, parce que c'est du monde sur la brosse, ben, je vais contourner un peu les soirées, pis après ça, je reviendrai les voir quand je vais être un peu plus lousse dans mon lifetime, t'sais. Ouais, si tu veux te fondre dans le décor, mais des fois, quand, exemple, t'es dans une prep, tu ne fêtes pas dans le décor pour un certain nombre de temps, fait que ça fait réagir, pis là, le monde sait comment, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça, quand, ah ouais, donc, prends la don, la petite bouchée de plus, ou, t'sais, le petit, le petit drink, whatever, mais ça, c'est sûr, t'sais, t'as toujours une répétition de te faire challenger, de te faire comme, te mettre dans la face, pourquoi tu fais ça, comme, ah ouais, si t'as un entourage qui comprend, qui sait qu'est-ce que tu fais, pis qui est solide avec toi, pis qui pousse vers le haut, ça aussi, c'est encore plus facile, parce que sinon, ça va être tough, si tu vois, tu sens tes amis qui bâchent la screlle dans ta face, pis qui t'sais, ils ont à manger, pis tu t'sais fait fort en tabarnouche pour hésiter même à ça. Parce que, t'sais, déjà là, c'est quand même assez challengeant que là, il faut en plus que ton environnement te challenge, quand t'es en dehors du gym, pis t'es en dehors de ta routine de repas, pis tout, t'sais, fait, c'est pour ça que vient que le temps, que quand tu dis, t'apprends à être toute seule, tu développes ton mindset, ta résilience, et tu te dis, ok, je pourrais faire un effort le soir pour aller voir du monde, sauf que là, t'es comme, je le sais que ça va être, je le sais qu'il va y avoir de l'alcool, pis que le monde va être un peu sur la brosse, pis que là, ils vont me challenger un peu, pis que je serai pas dans le même mood que tout le monde, fait que d'une fois, tu préfères juste dire, je vais plutôt un film ben relax, pis that's it, t'sais, pis je vais me coucher tôt, pis après ça, le lendemain, je vais être encore en ligne avec mes objectifs, fait que c'est là que ça devient un peu, t'sais, c'est challengeant, mais en même temps, comme tu dis, moi aussi, quand je faisais de la compé dans le temps, j'ai tellement appris sur moi-même, tous mes chums étaient aux études, à l'extérieur, j'étais comme tout seul dans mon coin, des vendredis soir, des samedis soir, quand c'est le temps d'en profiter dans une jeune vingtaine, t'es comme, ouais, ben j'écoute un film, je mange mon brocoli, pis je me couche à 10h30, t'es comme, ok, t'en passes des soirées un peu tout seul pendant ce que tout le monde sont des parties universitaires ou peu importe, t'es comme, ok, là, faut vraiment que je comprenne pourquoi je fais ça, pis tu te remets en question, pis t'apprends à te connaître là-dedans, pis c'est tellement gratifiant sur le long terme après, t'sais. Ah, c'est... Pis t'sais, je pense que justement, si tu te connais, tu sais que tu vas flancher, comme, t'sais pas exprès, t'sais que t'es comme, t'sais, mettons, exemple, moi, ben tout mon entourage, mes amis proches, genre, t'sais, parenthèse, j'étais à un chalet aussi pendant genre 4 jours, pis genre, c'était fou, à quelque part, j'aurais fait juste comme, s'intéresser à ça pour donner des questions et comme, il était curieux de comment, t'sais, quoi tu manges, ça a l'air bon, parce que t'sais, il mangeait pas ça, mais comme si, c'est plus qu'exemple, si la personne le sait pas, ou t'sais, t'es plus là, ou t'sais, fait que t'sais, c'est de, moi, personnellement, ça me dérange pas, peu importe ce qu'il va me dire, quoi faire, ben qu'il va me juger, ou peu importe, ça me dérange pas, mais c'est exemple, t'sais, une personne qui écoute ça, pis qui sait que comme, elle est influençable, t'sais, que comme, elle, faut qu'elle fitte dans le moule, absolument, sinon c'est pas à l'aise, comme, mets le champ de ton bord, pis t'sais, si tu sais que t'as des occasions, pis si c'était du monde avec qui que tu sais que ça va peut-être être influençable négativement, t'sais, vas-y pas, t'sais, comme, trouve une solution par rapport à ça, pas que ça n'impacte non plus tes résultats, parce que comme, t'sais, au final, si ça va arriver, est-ce que tu vas regretter après ça, t'sais. Ouais, tu te sens mal le lendemain matin, fait que là, tu te sens un peu comme la mère de dire, t'as marnache, ça allait bien, fait que, oui, en temps normal, comme, une bouchée de dessert, une pointe de terre, c'est pas grave, sauf que quand t'es dans une prep, ou bien, si tu veux vraiment, t'es vraiment en ligne avec tes objectifs, bien, c'est grave, parce que ça fait des différences quand tu cumules des trucs à gauche puis à droite à longueur de semaine, fait que, pis, 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 comme, par la nutrition, c'est le gros challenge que pas mal tout le monde va vivre, t'sais, aller s'entraîner, pis pousser la machine au gym, c'est quand même la partie facile de la job, t'sais, généralement, le monde aime ça aller au gym, on se fait un pré-workout, t'écoutes leur musique, c'est comme un moment pour nous autres, ça, c'est facile, mais c'est toutes les 23 autres heures, 23 autres heures qu'il y a dans la journée, que, faut que tu sois quand même résilient, pis faut que tu as un bon mindset, t'sais, 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 t'es la bouffe, t'sais, on mange tout 3-4 fois par jour, fait que c'est 3-4 occasions par jour de déroger du plan ou de manger ce qui est pas dans nos macros, ben, fait que c'est le nerf de la guerre, comme on dit, là, pis je pense qu'on va être ça encore pendant une petite boute, c'est le struggle de bien du monde, c'est l'alimentation. Ouais, 100%, t'sais, c'est un art, le fun, c'est ton gym, mais pour ça, le reste du temps, c'est faut que tu, t'sais, c'est comme, le reste du temps, c'est ça qui est excessivement important, pis t'sais, le gym, souvent, c'est acquis chez beaucoup de personnes déjà à la base, fait que comme, t'sais, mais le reste, souvent, c'est là que c'est comme plus difficile, que comme, t'sais, t'sais, tu t'es pas peut-être 100% incrémentée ou 100% puissante encore pour que comme, t'sais, tout ça, ça coche, parce que, fait que t'sais, je pense que c'est vraiment ça aussi, comme, c'est là que comme, souvent, le monde va flancher, c'est pas dans le gym. Hum hum, exact. Pis pour terminer, Gauché, que vous travaillez avec satisfaire, ouais, de, tu peux-tu comme, parler c'est quoi les satisfaire, parce que vous considérez ces satisfaire-là dans une transformation physique? Ouais, dans le fond, le HL7, en fait, c'est qu'on vient, t'sais, oui, l'entraînement, oui, la nutrition, qui est comme les deux composantes, de base, t'sais, pour une transformation physique, mais ce qu'on vient aussi regarder, c'est côté sommeil, côté digestion, on se dit aussi le stress externe pis interne, fait que comme, les deux types de stresseurs, comme séparément, on a aussi la motivation, le mindset. Fait vraiment, comme, puis maintenant, ce qu'on vient faire, c'est plus le côté comme, mindset plus évolution, en fait. comme plus de voir, tu sais, la personne, as-tu évolué, as-tu traîné son mindset, des trucs de même, fait qu'on le, tranquillement, on le change vers cette volée-là, fait que c'est vraiment comme toutes les sphères qui vont avoir une répercussion positive ou négative sur tes résultats physiques. Fait qu'en ayant ça, on peut vraiment voir déjà là à la base comment ça se passe chez un client, puis après ça, on peut venir voir au niveau de leur sphère qu'est-ce qui est comme le problème présentement. Ouais. Pis stress interne pis stress externe, tu peux-tu différencier la différence entre les deux, je pense, qui va intéresser des gens. Ouais. Meilleur comment tu gères aussi les événements qui arrivent dans ta vie, que ce soit X, Y, Z, pis le stress interne, c'est tout ce que tu contrôles pis qui t'infliges à ton corps volontairement. Tu sais, exemple, ton sommeil, ton alimentation, ta scubaire pré-workout, mettons, ta récupération, des trucs de même, le cannabis. Fait que tout ça, c'est comme ce que tu contrôles pis ce que volontairement t'infliges à ton corps tandis que l'externe, c'est vraiment tout ce qui est extérieur. Fait que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi en même temps sur le mindset pour aider le stress externe qui est souvent difficile chez les gens à changer. Fait qu'en ayant comme, tu sais, les deux mindset pis le stress interne, externe, excuse, on jumelle souvent ensemble. Ah, c'est ça. Idéalement, c'est comme, tu veux enlever des stresseurs que t'es capable de contrôler, il y en a certains externes que tu peux pas contrôler pour le moment, sauf qu'en enlevant des stresseurs que tu peux contrôler, automatiquement, tu fais un peu plus de place pour faire face au stress. Fait que c'est après ça que t'es capable de développer des stratégies pour faire face au stress externe. C'est juste que si tes colonnes sont full, ben là, c'est sûr que tu fais juste remplir ces colonnes-là pis à un moment donné, c'est là que ça, c'est là que tout flanche aussi ou ben que t'es pas capable justement d'avancer parce que le stress, c'est un fléau, là, c'est comme, ça ralentit tellement, tellement la progression du bain du monde. On a parlé tantôt de flexibilité, d'être créatif, d'avoir un plan de match, mais le stress, qu'est-ce qui se passe dans ta vie aussi, c'est vraiment important. On parlait d'une prep tantôt, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le bon timing de faire une prep, on donnait l'exemple de, t'as perdu ta job, ben t'es comme dans une grosse phase où ça passe pas mal, peu importe, après, peut-être attendre une couple de mois, c'est pas grave parce que ton corps, il répondra pas de la bonne manière c'est bon point. Comprendre ça parce que, t'sais, c'est comme, j'avais un podcast avec Stéphane Aubé, il disait, t'sais, oui, je voudrais te faire perdre du poids, j'aimerais ça faire transformer ton physique sauf que je regarde ton mode de vie en ce moment, tu manges déjà 900 calories ou ben tu manges plus ou moins, tu t'entraînes à côté, t'es stressé, ta digestion est focale, tu dors pas, ton corps, il perdra pas de gras, il perdra pas de gras, fait que c'est d'accepter de dire pendant la prochaine année, on va spinner ça de bord pis dans la deuxième année, on va faire une transformation physique. Fait que là, la job du coach c'est de faire comprendre ça, mais souvent, c'est comme, souvent ce qui va arriver c'est que la personne veut ça quand même, fait qu'elle va aller voir ailleurs parce que la confiance ou ben la compréhension de tout ça va être passée de la bonne manière, mais c'est un peu ça notre job de dire, hey, quand même t'sais revoir un autre coach, quand même lui, il va dire, ben on va le faire pareil, ça va péter dans deux ans. Ouais, 100%. Ouais, ça c'est le classique en plus. C'est ça. T'sais, t'es dans le tapis pis tu veux comme, voyons, je fais tout correctement, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe pis t'es... Ouais. Ouais. Ouais, ben, t'sais, on va revenir avec la vente là, c'est un peu ça la job de la vente aujourd'hui, c'est que, t'sais, la personne a une problématique, t'es comme, moi je vais vendre le service que t'as besoin parce que là, la préparation, je pense pas que t'es rendu là, je vais être 100% transparent avec toi, t'as telle, telle, telle problématique, voici ce qu'on va faire dans la prochaine année, si t'accomplis ça, dans la deuxième année, là, on va commencer le roadmap pour une prep, mais en ce moment, t'es pas prêt à ça. Fait que là, peut-être que la personne va dire, ah ben là, ok, c'est correct, je pense que... Elle fait sa réflexion de son côté, elle dit, ben, je vais aller voir un autre service de coaching, eux autres sont prêts à me faire une prep dès demain matin. Bon, c'est ça, fait que c'est ça la différence entre quelqu'un qui a vendu et dire, ah yes, une nouvelle pionne, encore plus nuit même au final. Ben, sur le long terme, t'ennuies plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est un peu... Tu sais, les premiers contacts, là, avec l'entraîneur, puis d'être clair, puis d'être vraiment comme, voici ce qu'il y en a. Ouais. Tu sais, je pense que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, là, qui écoutent le podcast qui ont besoin de se faire dire les vraies choses parce que... Dans le respect, encore une fois, mais souvent, on a peur de froisser des gens ou ben de pas dire les vraies affaires, sauf que, tu sais, la communication aussi dans le monde je te dis un message puis mon but, c'est juste de t'aider, là. Exact. C'est juste de faire passer un message que personne ne te dit dans ton entourage ou ben aucun autre coach te disait avant, mais moi, je vois ça de mon point de vue. C'est pas pour te rabaisser ou ben te faire sentir comme la marde, c'est juste que il y a quelque chose qu'on doit faire puis c'est le processus. Peut-être que tu ne l'aimeras pas, mais c'est ça que tu dois faire, tu sais. Ouais. Ça, c'est vrai. Fait que... Écoute, Hugo, je sais qu'on a un heure ensemble, fait que... Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Hugo, ils peuvent suivre HL Performance sur Instagram, Facebook, mais toi, personnellement? Ouais, dans le fond, sur Instagram, c'est LAPI, L-A-P-P-Y, barre en bas, HL Performance sur IG, fait que je me mets du compte sur la prise de masse perfo beaucoup aussi. Fait que je suis quand même aussi actif quand même sur les réseaux sociaux qui ne peuvent pas payer pareil. Fait que... Ouais. Tu mets pas mal de tes lifts de... Tu sais, tu fais pas mal de squat bench de lifts. T'es-tu revenu dans ça un peu? Ouais, mais là, c'est ça que la River, celle-là, c'est perfo full pin. Fait que on recommence... On recommence les gros... les gros compounds. Fait que ouais. Le gros, gros focus. Bon, l'été? Éventuellement, ouais. Peut-être plus en 24, je te dirais, là, mettons. Fait que ça dépend aussi de mon dos puis mes coudes, là. Mais en date, ça va bien. Fait que je croise les doigts pour pas que je me reblesse ou que ça flanche. Mais à date, ça serait ça le target. Si je vois que finalement, peut-être pas, je vais t'attendre encore à pousser plus. Là, je suis comme plus encore en transition de reprendre ce que j'avais perdu comme force en même temps. Puis je suis quand même perdu 20 livres. Ça paraît pareil, c'est l'if. C'est une bonne différence. Fait que ouais. Mais là, le live, c'est perfo 1000%. Puis c'est ça que j'aime. Ouais. Pousser un machine au gym. Ouais. Ouais, c'est ça. La bouffe, la prep, c'est bien le fun, là. Mais pousser un machine au gym, c'est ça qu'il y a. Ah ouais, c'est le meilleur feeling que je peux avoir. C'est ça. Hey, merci d'avoir été là, Hugo. C'était vraiment cool. Le réseau était bon. C'est les joies du podcast en ligne, mais là, on a une bonne shot. Nice. Fait que, écoute, j'invite les gens à te suivre, là, puis suivre Hachel sur les réseaux pour vous donner du bon contenu. Fait que, merci d'avoir été là encore une fois. Puis nous autres, on se dit à un prochain épisode. Yes, un gros merci.